Nouvelle semaine, nouveau haul cette semaine, on va ouvrir une commande de remède qui habite. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lytidore et ma spécialité c'est la mode grande taille et mid-size. Sur mes réseaux sociaux et sur Youtube, je te donne des conseils sur la mode, je te montre un petit peu ce que j'achète, etc. Et sur Youtube en particulièrement, on fait beaucoup d'unboxing. Chaque semaine on fait un unboxing, ça peut être du shopping, aujourd'hui c'est du shopping, ça peut être une box vêtements, ça peut être autre chose, voilà. Voilà, le concept de ces vidéos c'est qu'elles ne sont pas montées en fait, donc je vais parler, parler et parler, le temps que j'ouvre mon colis. Il est complètement fermé, donc on va vraiment l'ouvrir, c'est un vrai unboxing. Et puis je tournerai la caméra et je te montrerai ce que ça donne, je vais faire un essayage. Alors aujourd'hui je suis extrêmement fatiguée, je sors de ma session d'examen, je suis vraiment fatiguée. Donc à mon avis je vais bafouiller et je vais peut-être un peu traîner en longueur je pense, mais voilà comme ça tu sais. J'essaye à chaque fois de mettre le chapitrage après que la vidéo soit sortie, donc n'hésite pas à repasser si ça te soule que la vidéo ne soit pas encore chapitrée. Elle le sera par après de toute façon, en général je le fais dans la journée où je publie cette vidéo et c'est bien souvent le dimanche. Alors c'est pas toujours le dimanche, mais c'est bien souvent le dimanche. Allez, trêve de blabla, on va regarder ce qu'on a dans la commande qui habille. Je ne sais plus ce que j'ai commandé, je sais que j'avais vu une veste, une veste, tu vois je commence à bafouiller, je suis trop fatiguée. J'avais vu une chemise rose Vichy, mais quand j'ai voulu la commander, elle n'était plus disponible. Il y avait quasi que ça que je trouvais super beau. J'ai pris un gilet je crois et le reste je ne sais plus. Donc on va ouvrir, c'est parti, on ouvre, on va regarder. Ah tiens c'est marrant que tu n'es pas dans le sachet, c'est fort ça, regarde. Tu vois il y a des trucs dans le sachet et des trucs. Ah oui, c'est ça, j'avais commandé les maillots. Mais tu sais quoi pour les maillots, ça sent bizarre. Pour les maillots, je pense que je vais faire une vidéo à part. Je pense qu'ici on va regarder un petit peu l'ensemble, mais les essayages ça sera pour la vidéo suivante. C'est plus facile comme ça, on peut séparer les vêtements des maillots. C'est en général ce que je fais sur mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs cette vidéo, tu sais bien qu'elle sera déclinée sur TikTok notamment. Et pareil, je séparerai les maillots du reste. Tu vois j'ai complètement oublié ce que j'achète. Attends, donc je vais sortir. Ah oui c'est ça, un maillot. Non, bah sérieux les noirs. Ça sent pas, tu sais le neuf. Une ceinture, alors moi je cherche des ceintures tout le temps. Une ceinture. Ça, c'est un maillot je crois, ça ressemble à un maillot. Texture maillot. C'est ça tous les maillots en fait sont pas emballés. Attends, il y a une ceinture. Je dis, ah celle-ci elle est épaisse. Ok, un autre maillot ici. Un maillot. Il y en a encore un je crois. Ça aussi c'est un maillot. Alors oui, je m'en rappelle, j'avais pris sur standard et sur grande taille. Donc on verra. Alors après il y a les vêtements. Je vais les sortir. Mais du coup ça va faire un haul court je pense. Si on fait les vêtements sur cette vidéo aussi. Et les maillots sur la vidéo d'après. Mais ça tombe, je la posterai peut-être en semaine. Je ne sais pas, on verra. Qui c'est ? Dis-moi si tu veux que je la pose rapidement ou pas. Alors ça, c'est un vêtement chiffonné. Qu'est-ce que c'est ? C'est le kimono ou non ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est le kimono. Il est toujours chiffonné. Alors c'est déjà loupé parce que je ne repasse pas. Donc les trucs qui chiffonnent facilement, je ne garde pas. C'est quoi ? Ah une robe. Ok, une robe chemise je pense. Donc ça c'est la fameuse chemise que j'avais vu en rose. Donc c'est du vichy, ce n'est pas du vichy bleu mais c'est du vichy noir ici. Je l'avais vu en rose, je l'ai loupé en rose. Je vous l'avouais quand même, j'ai quand même pris en noir. Et le dernier. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Une robe. Une robe, c'est vraiment pris pour une robe. Du coup je vais tester tout ça. Ce que je vais faire, on va faire les vêtements, je vais tourner la caméra, je vais essayer les vêtements. Je te donnerai un mini, mini aperçu des maillots. Mini aperçu et les maillots, ça sera dans une vidéo, une autre vidéo. Alors on va d'abord tester cette table de robe. A quoi est-ce qu'elle ressemble ? Tu m'en raveilles plus vite. Voilà. Ah, ce n'est pas une robe. Tu vois, je me trompe, ce n'est pas une robe. Pourtant il fait marquer robe sur le truc. C'est un autre maillot, donc ça sera pour après. Du coup, je vais tester plutôt cette robe-ci. Cette robe-ci, je vais enfiler ensuite un pantalon, je ferai la chemise et le kimono. Je vais faire d'abord celle-ci, qui est une robe chemise légère, je le sens. C'est une robe chemise légère. Allez, je reviens. Alors voilà, ce que ça donne, je n'aime pas du tout. Mais genre pas du tout. Je ne sais pas si on voit bien, je pense. Enfin, ça ne va pas du tout, je trouve. Je vais la serrer, si je sais. Est-ce qu'on sait ? Ouais. Elle n'est pas de la bonne longueur sur moi, je trouve. Ils ont fait un de ses noeuds. Sinon, elle est légère. La couleur ne me va pas des masses. Je trouve qu'elle me fadit. Ça se dit, ça fadit. Ça ne me va pas du tout, cette couleur. C'est incroyable. Genre, vraiment pas. Les manches, ça va, c'est bien large. C'est sympa, c'est agréable. Oui, c'est plutôt agréable. Le cordon, ce n'est pas un cordon élastique. C'est un cordon qui passe dans la robe et qu'il faut du coup serrer. Là, c'est des vrais boutons. Oui. Voilà. Je n'aime pas du tout les couleurs. En fait, en bleu, par exemple, ça aurait été peut-être mieux. Là, c'est des vraies poches ? Non, ce n'est pas des vraies poches. La longueur, pour moi, c'est un peu long, je trouve. Pas fan. Pas fan. Voilà. Non, pas fan du tout. Mais bon, voilà, comme ça, tu as vu. Elle est légère, par contre. Elle est vraiment bien pour l'été. Je me vois bien la mettre pour l'été. Mais autre truc qui me dérange, mais ça, c'est comme moi, je le disais tout à l'heure. Mais je ne supporte pas de repasser. Et clairement, elle se chiffonne à moi. Donc non, ce n'est déjà non. Je vais essayer la suite du coup. Attends, je réfléchis. Comment je te montre ceinture ? Je ne sais pas. Je suis trop fatiguée pour réfléchir. Qu'est-ce que je mets ? Un pantalon et la chemise. Alors, finalement, je vais essayer le kimono. Il est vraiment méga chiffonné. Doffy, je ne peux pas le garder. Un truc chiffonné comme ça, je ne le repasserai jamais. Je finirai par jamais le mettre, en fait. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Trop long. Ouf ! Ouf ! Je vais reculer. Ouf ! Oh là là ! Bon, je suis petite. Je suis à 1m50. Mais clairement. Mais non, c'est une robe. Ça va si. Ah, je te jure, on dirait une robe. T'as vu ça ? Bonjour, Kul. J'espère que vous allez bien voir. Mais c'est... On va bien ? Je ne sais pas. C'est... Beaucoup. Trop long. Ça touche par terre, limite. Regarde, si ça touche. Je fais 1m50. J'ai fait 1m50. Mais c'est horrible. Ça ne va pas du tout. De toute façon, ça se chiffonne. Donc, Sophie, ça ne va pas. Mais là, je ne m'attendais pas à... Non, mais ça touche par terre, quoi, les gars. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Limite pour la plage. Et encore, ça touche par terre. Donc, ça ne va pas. Après, il est léger. Le rose est vraiment très beau. Le rose est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est la couleur que j'aimerais dans mes cheveux. C'est ce... Pile. 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 Tu vois, je... Je ne vais pas fouiller. Pile ce rose-là que j'aimerais dans mes cheveux. Le rose est magnifique. Magnifique. Mais non, ça ne va pas du tout... Je ne sais pas quoi dire tellement que ça donne bizarre sur moi. Je vais essayer la chemise. Et puis, on va faire les ceintures. Alors, la chemise, elle est bien fine. Un peu trop trop... C'est fort fin. Je m'attendais à un truc plus épais, tu vois. Ah ouais, genre, j'ai l'impression que je suis vraiment dans une nappe. Et ce n'est pas que le motif Vichy qui fait ça. Sinon, au niveau longueur, on est bien. Bon, je rappelle, je fais 1m50. Donc, peut-être que pour une grande, du coup, ce n'est pas assez grand, tu vois. Moi, pour moi, c'est bon. Bon, rose, limite, mais elle est vraiment trop fine. Non, elle est bien, mais elle est trop fine, combien elle coûte ? J'espère qu'elle ne coûte pas cher. Sinon, ça ne vaut clairement pas le coup. Je ne sais pas quoi dire parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup de cheap. Le tissu, il fait un peu beaucoup de cheap. C'est de l'Eco-Tex, standard 100. XXL, 12 euros. Non, ça va. 12 euros, ça va. Mais ça fait quand même un peu cheap, en vrai. Mais ça va. Pourquoi pas ? Et alors, pour les ceintures, je vais remettre ça comme ça. Moi, le souci que j'ai, c'est que j'ai du mal à trouver des chouettes ceintures. assez grandes. Donc, celle-ci, clairement, elle est assez grande. Elle est vraiment... Elle fait combien ? Elle m'arrive, là. Je vais la mettre. Ouh ! Je suis fatiguée d'une force. Elle est épaisse. Ah oui, c'est comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas de... Enfin, c'est une 120 centimètres, comme ça, vous savez. Là, j'ai mangé. Je viens de manger un hamburger frites maison. Donc, franchement, je devrais... Normalement, mon tour de taille, c'est 105, mais 105, 110, parce que je bouffe vraiment beaucoup. Pour le moment, c'était le stress des examens. Mais du coup, ouais, non, elle est un peu grande comme elle. Ça va, quoi. Parce que là, je viens de manger. Elle n'est pas un peu trop haute, trop large. En fait, il faudrait que je vérifie dans quoi je peux la faire passer. Par exemple, ici, j'ai ma combinaison en jeans préférée, de tous les temps. Mais je ne pense pas qu'elle passe dedans. Je vais vérifier parce que le but, c'est de la faire passer dans des passants. Pour donner un petit détail à ma tenue. J'ai vraiment du mal à parler. Est-ce qu'elle passe ? Non, elle ne passe pas. Elle est trop large. Et c'est un passant standard. Je ne vais pas te le montrer. Je ne sais pas si on le voit bien d'ici. Mais c'est un passant standard. Et elle est trop large. Donc ça, c'est non. Et il reste la finne. Qui, elle, du coup, va passer. Elle, elle passe à l'aise. C'est plutôt... Ce n'est pas une finne fine. C'est une moitié fine, tu vois. XXL. Donc c'est du 120, je pense aussi. 8 euros. Elle est accrochée. Mais celle-ci, ça va. Je le sens. Pas de souci. En fait, elle est accrochée avec le truc ici. Je vais le retirer. De toute façon, je la garde. Bon, je ne sais pas le retirer. Elle est. Voilà. Elle est. Voilà. Donc ici, je la ferme. Elle est basique, mais sympa. Pour 8 balles, ça va. Ah ben, en fait, j'aurais pu la laisser. Mais est-ce qu'elle n'est pas trop grande, du coup ? Parce que là, j'ai dépassé mon trou. Bon, elle est... Elle est un peu grande, en fait. 120, c'est un peu grand. Pour moi, je n'aurais jamais cru, en fait. 120 plus petits trous, donc plus petite largeur. C'est un peu grand. Attends, je vais... J'ai mon truc ici. C'est un peu grand. Ça veut dire que je devrais faire un trou en plus. Déjà, déjà abîmée, cette ceinture. J'essaye. Ça rentre pas... La bleue, elle ne rentre pas non plus là-dedans, dans mon jean. Non, ça rentre. Ici. Alors. Franchement, il faudrait un trou en plus. Je ne sais pas comment vous montrez ça. Ah ouais. Non, il faut un trou en plus, en fait. Vraiment, un trou. Un seul trou. 120, c'est trop grand pour moi. Voilà, je ne sais pas comment il calcule le truc. Ah non, regarde. Mais non, attends. Attends, je le ressers bien. C'est le premier bouton. Non, t'as vu ? 120, c'est trop grand. Il me faut une taille en dessous. Je vais regarder quand même s'il n'y a pas une taille en dessous, mais... Je pense que j'ai pris... Au pire, je la garde et je fais un trou en plus. Mais donc, comme ça, vous savez, 120, c'est vraiment trop grand. À mon avis, c'est plutôt pour les 52, 54, quelque chose comme ça. Et moi, je fais un 48U en vrai. Donc, je prends du 50, 52 parfois. Ou la taille en dessous, 46, 48. Parce que c'est les doubles tailles. Et c'est super chiant, les doubles tailles. Parce qu'il n'y a pas de liste minieuse, du coup. Mais du coup, la taille XXL, 120, elle est trop grande pour moi. Donc voilà, c'est vautu. En ce qui concerne les maillots, on ne va pas se prendre la tête. Je vais faire ça dans une vidéo dédiée aux maillots, du coup. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est pour la prochaine vidéo. Et bien voilà, pour une fois, c'est un haul court. Je sais qu'il y en a qui vont être contents. La seconde partie du haul, elle va arriver dans la prochaine vidéo. Soit le week-end prochain. Ou, si vous me le demandez vraiment, je veux bien la faire dans la semaine. Mais il faut vraiment me le demander alors. Parce que de toute façon, je la tourne maintenant. Donc, elle sera faite. Je peux éventuellement la poster dans la semaine. Dites-moi, si pas, ça sera le week-end prochain, du coup. N'hésitez pas aussi à aller voir sur mes autres réseaux sociaux. Il y a toujours des vidéos courtes. De une minute à cinq minutes à dix minutes sur TikTok, par exemple. Celle-là où je suis la plus présente. Et on se retrouve. Peut-être dans la semaine, peut-être du week-end. Pour la prochaine vidéo.